salut tout le monde j'espère que ça va et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour une vidéo explication enfin petit conseil technique pratique sur l'Aweepam donc pour mon test c'est vrai que je prenais moi aussi avec vous pour la première fois l'Aweepam en main donc vous voyez vraiment quelqu'un qui vient de commencer l'Aweepam en train de l'utiliser avec vous donc ça peut vous montrer un peu ce que vous allez faire quand vous allez débuter avec et voilà et là ça fait quelques temps déjà que j'ai la Weepam donc moi c'est toujours la incolore et j'ai pas changé j'ai la même que à mes débuts parce que je ne fais pas beaucoup de trucs en Weepam on va dire que si j'ai investi dans cette pâte c'est vraiment pour vous parce que j'avais beaucoup beaucoup entendu parler de cette pâte et comme il y avait vraiment beaucoup de demandes au niveau de ça donc je me suis dit moi aussi je vais tester et puis peut-être qu'en testant je vais pouvoir apporter de nouvelles choses alors dans cette vidéo il y a notamment quelques petits conseils pour les gens qui trouvent que l'Aweepam est collante donc ça arrive alors tout d'abord l'Aweepam moi ça fait un mois et le premier conseil que je peux vous donner donc c'est de pas la travailler avec vos outils FIMO pour ceux qui font de la FIMO aussi c'est à dire que le rouleau la lame le scalpel etc s'il y a de la Weepam qui reste dessus par exemple moi ça m'est arrivé avec une lame que j'avais et que j'aimais beaucoup donc j'ai coupé ma pâte Weepam avec et le seul petit souci c'est qu'il restait de la pâte Weepam encore sur la lame après même si je l'ai nettoyé et ce qui fait que ça a endommagé et ça a rouillé toute ma lame donc j'étais obligé de l'acheter et on peut même plus s'en recevoir pour la Weepam donc c'est assez dommage alors personnellement je trouve que vous n'avez pas besoin d'outils comme lame couteau scalpel enfin scalpel peut-être mais encore dépend de ce que vous voulez faire vous n'avez pas besoin d'objets pour découper la pâte le bloc de pâte en lui-même puisqu'il est tout à fait cassable à la main c'est pas trop comme la FIMO ensuite deuxième conseil pour que votre pâte évite d'être collante donc déjà changer le sachet à hermétique donc moi là j'ai pris un sachet congélation j'ai testé et je l'ai laissé là-dedans à peu près un mois et demi donc dans mon sachet congélation un mois et demi qu'il est là-dedans et il est encore vivant il est encore très mou je l'ai utilisé juste avant la vidéo et tout va parfaitement bien ensuite donc vous prenez un sachet congélation mais vous n'en changez plus après vous changez juste une fois et après faut plus en changer un ensuite deuxième conseil c'est quand vous voulez travailler la Weepam au lieu de prendre que le bout qui vous intéresse il faut vraiment 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 penser à ça travailler retravailler pardon tout le bloc de pâte en lui-même même si on en veut qu'une très petite quantité ça c'est vraiment le conseil que j'ai à donner à tout le monde c'est voilà là il me reste cette quantité de pâte là et même si je veux par exemple ce petit bout là bah j'aurais quand même travaillé tout mon bloc de pâte avant donc c'est beaucoup mieux voilà et ensuite va à l'inverse parce que moi ça m'est arrivé quand je donc alors pour le sachet donc je tiens à préciser que il faut bien enlever l'air vraiment voilà le poser dedans et très vite avant que le sachet a le temps de se regonfler on referme la boîte à hermétique pour éviter que la pâte sèche à l'intérieur ce qui serait un peu bête alors deuxième conseil si à l'inverse votre pâte durcit très vite avant que vous ayez le temps de vraiment bien à travailler c'est tout d'abord de penser à la crème pour les mains donc pas beaucoup ne faites pas un gros pâté de crème sur vos doigts parce qu'après votre pâte elle va glisser quelques pâtes que ce soit ça glisse après mais vous mettez par exemple vous ouvrez votre pâte après avec la incolore ça marche bien avec la blanche aussi je pense que ça devrait marcher et avec certaines couleurs je sais pas donc faut vraiment tester avec un petit bout avant de faire avec tout le bloc vous malaxer tout votre bloc et puis prenez un petit bout dessus et puis vous testez vous allez prendre votre pâte en fait vous allez ouvrir vous allez l'aplatir donc et vous allez mettre au milieu de votre pâte à peu près un peu de crème pour les mains et puis vous allez refermer partout comme si vous faisiez un petit samoussa un truc comme ça et puis vous allez commencer à malaxer 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 si vous avez de la crème sur les doigts c'est pas grave continue à malaxer jusqu'à ce que votre pâte devienne de plus en plus molle donc ça c'est si votre pâte durcit trop vite si votre pâte est déjà molle ne faites pas ça vous allez vous retrouver qu'un truc liquide ensuite si votre pâte durcit trop vite aussi faites attention à plein de petites choses comme fenêtres ouvertes par exemple moi je travaillais avant dans un endroit ouvert très très ouvert ma pâte durcissait très vite pourquoi parce qu'il ya de l'air qui circulait beaucoup énormément quand il y avait beaucoup de vent et donc là oui effectivement ça va accélérer le temps de séchage deuxièmement la climatisation si vous travaillez dans un endroit dans votre chambre par exemple il ya votre bureau etc ou sur votre lit il ya beaucoup de d'endroits de travailler dans une climpe et aussi la clim est allumée la climatisation donc l'air froid votre pâte elle va être durant même pas dix minutes quoi ce que ben c'est normal c'est tout à fait normal il ya la climatisation qui marche à la limite là faut l'éteindre faites gaffe aussi au ventilateur ne travaillez pas devant un ventilateur ou proche d'un ventilateur qui vraiment vous aère au niveau de vos mains quand vous travaillez la wepam puisque ça va la faire sécher ensuite si elle est trop molle faites gaffe au chauffage parce qu'à la réunion je pense pas mais en france surtout pour quand il ya c'est l'hiver des fois vous allumez votre chauffage bon ben ne travaillez pas trop à côté donc s'il fait trop froid vous rangez votre pâte wepam et puis vous la reprendre à l'été parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens à qui la pâte devient très très molle quand on l'enlève du paquet allez on a malaxé tout le bloc on coupe un bout et au bout d'un moment ça commence à vraiment on en a plein les doigts donc il ya plein de youtubeuses qui en ont plein les doigts tout le temps parce qu'elle travaille à côté d'un radiateur d'un chauffage de quelque chose de chaud voilà ensuite je voulais vous donner d'autres petits conseils c'est pour faire alors pour la cuisson de la wepam plusieurs personnes déjà la mettre au four donc moi personnellement j'ai testé j'ai après j'ai un four bizarre donc petit annonce où vous mettez votre fimo 30 minutes à 110 degrés moi je la mets à 130 degrés pendant huit minutes un pas plus trois minutes maximum minimum et huit minutes maximum tout dépend de la création mais voilà le peu la plupart du temps c'est quatre minutes ma cuisson donc voilà moi c'est super rapide et c'est très bien cuit ben si je laisse plus ça crame simplement ça devient bizarre c'est cramé c'est vraiment cramé au début de ma chaîne j'avais des créations cramé donc après j'ai trouvé une entente avec mon four voilà donc on peut mettre la wepam apparemment au four moi j'arrive à la mettre en tout cas et donc je fais pareil que la fimo donc si vous avez un four normal essayez d'abord dix minutes à 110 degrés pour voir ce que ça donne mettez une création ne faites pas une grosse fournée après si vous travaillez vraiment la wepam parce que c'est une pâte qui sèche à l'air libre et c'est de la sécher à l'inverse quand votre création est terminée si vous voulez qu'elle sèche plus vite mettez la sur votre fenêtre aller dans un endroit climatisé voilà donc c'était les seuls petits conseils que j'avais à vous donner si votre pâte colle à vos doigts etc surtout si votre pâte colle à vos doigts ne pensez pas que les gants ça arrange tout c'est pas du tout le cas et au contraire les gants ça pourrait plus vous gêner qu'autre chose et si votre pâte colle à vos gants bah ça va vous allez vraiment beaucoup galérer donc c'est pas vraiment machin vraiment le meilleur conseil c'est de bien malaxer tout le bloc de pâte et de pas couper un tout petit bout après c'est même pour faire une minuscule boulette comme ça prenez tout votre bloc et votre bloc pardon et malaxez-le ça ne vous coûte rien de toute façon on ne perd pas de volume avec la pâte changez le sachet hermétique prenez un sac congélation prenez du film moi là je vais changer je pense que si je peux je vais essayer de mettre du film alimentaire parce que j'en ai c'est beau c'est bien aussi on va à ce qu'il paraît et voilà donc je fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt si cependant vous avez quelques questions s'il y a des points qui n'ont pas été clairs dans la vidéo n'hésitez pas à me demander en commentaire et puis bah j'y répondrai très très vite voilà je vous aime et merci pour mes 150 abonnés voilà 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 bisous bisous abonnez-vous